Bonjour, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, je suis très très heureux de pouvoir vous retrouver à nouveau afin de vous partager la parole de Dieu en ce dimanche, je crois que c'est le dimanche 18 décembre. Nous sommes en train de finir l'année et je crois qu'au nom de Jésus, nos vies sont sécurisées en Christ, dans le sang de l'agneau et que rien n'arrivera à nos vies, rien n'arrivera au nom de Jésus, à la vie de nos familles, au nom précieux de Jésus. Je me permets dans cette vidéo de prier rapidement, je sais que l'assistant pasteur l'a peut-être fait, mais je prie quand même, Seigneur bénis tes enfants par rapport à cet enseignement que tu veux que je les transmette en ce jour et qu'ils soient bénis par rapport à ce que tu as à leur transmettre. Et qu'au nom de Jésus, tous ceux qui sont de ma bouche viennent de toi, que je sois inscrit, conduit par l'Esprit, rempli par ton amour là que tu mets dans mon cœur, afin d'enseigner avec os jusqu'à ton amour parfait toutes choses, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, j'espère que vous allez très bien, moi ça va bien. Par la grâce de Dieu, le voyage en France est très très bien passé, j'ai passé un très très bon moment avec le Seigneur, Dieu s'est encore voulu réussir, il m'a montré encore tellement comment il m'aime, et des fois je me dis, oh Seigneur, je suis un privilégié en termes, et je crois que vous êtes aussi un privilégié pour le Seigneur. Aujourd'hui je suis habillé par la grâce de Dieu, je retrouve ma femme et mes enfants, mes filles, en très bonne santé, et je bénis Dieu pour cela. Je vais vous partager la parole de Dieu ce dimanche, par rapport à ce que Dieu a mis dans mon cœur, et je ferai cela de temps à autre, pas tout le temps. On va commencer cet enseignement aujourd'hui, et par la grâce de Dieu, on le terminera mercredi au mercredi de victoire, parce que c'est que ces deux moments que j'ai pour prêcher, le dimanche prochain, le dimanche vers 5, ça sera le dimanche des jeûnes, un jeûne va prêcher, et l'autre dimanche, nous allons directement rentrer dans la nouvelle année. Allez, que Dieu vous bénisse, et qu'il prépare vos cœurs à entendre sa parole ce matin, et que cela vous édifie. Qu'est-ce que Dieu m'a mis à cœur de vous partager ce matin? Le tout de mon enseignement, c'est les nouvelles stratégies de Satan contre l'Église du Seigneur. Les nouvelles stratégies de Satan contre l'Église du Seigneur. On a dit, ce pasteur-là, qu'il est à prêcher au jeu, non, je ne peux pas prêcher autre chose. Au star, nous sommes là, l'heure est grave. Si tu m'entends, dis avec moi, l'heure est grave. On est dans une mauvaise saison du monde. Les signes de la fin des temps sont tous accomplis. La venue du Seigneur est imminente. Ça permet même d'être là, même pendant que je suis en train d'arriver. Peut-être que ce message ne va pas vous trouver le dimanche. On ne sait jamais, Dieu peut venir à n'importe quel moment. Tout enfant de Dieu doit s'attendre, véritable doit s'attendre à la venue du Seigneur, à n'importe quel moment. Oui, nous continuons à enseigner afin que vous et nous soyons avertis de tout ce que l'ennemi fait de ces temps-ci pour enlever plusieurs dévois de Dieu et amener beaucoup en enfer. Que c'est-il un homme, comme la Bible dit, de gagner le monde si il perd son âme. Tous les messages que Dieu me permet de vous donner, c'est pour que votre âme soit conservée entre les mains du Seigneur jusqu'à la fin. Parce que le plus important, c'est la fin. Ce n'est pas maintenant, c'est jusqu'à la fin. Et si vous ne recevez pas plutôt des paroles qui vous présèvent jusqu'à la fin, je pense que beaucoup pourront relâcher. Les nouvelles stratégies de Satan contre l'Église du Seigneur, les nouvelles stratégies de Satan contre l'Église du Seigneur, dans ce temps de la fin, notre ennemi, Satan, l'ennemi de nos armes, rempli de plusieurs malices et de colère, de haine envers l'Église, a changé de stratégie afin de rendre plusieurs enfants de Dieu faibles et les disqualifier pour le royaume des cieux. Et c'est de cela que je vais parler de ces nouvelles stratégies. Il emploie maintenant, contre les chrétiens, des stratégies et des armes puissantes qui sont subtiles et qui détruisent un grand nombre de chrétiens. Ces nouvelles armes, ces nouvelles stratégies contre l'Église du Seigneur font du grand ravage dans l'Église et dans le corps de Christ, malheureusement. La parole de Dieu a qualifié Satan de voleur, de quelqu'un qui est venu dérober, égorger. Nous pouvons lire Jean 10, 10 qui nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. » Moi, je suis venu, Jésus, bien sûr, afin que l'ébreu vie ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger, le bon berger, donc ça fait pour ça, c'est l'ébreu vie. Donc, Jésus veut que tu sois dans l'abondance. C'est pour ça qu'il me permet de prêcher ce message-là parce que si Satan t'a failli, si Satan t'est loin de Dieu, il t'est loin de la source de grâce, il t'est loin de la source de bénédiction et tu as besoin d'entendre ces paroles-là afin que les stratégies d'Éternel ne marchent pas contre toi et ne puissent pas atteindre leurs objectifs dans ta vie et surtout, non seulement que Dieu te bénisse sur cette terre et que tu rentres dans toutes les grâces et les bénédictions que le Seigneur a produit pour toi, mais en plus de ça, que tu puisses être sauvé. Alors, voyons un peu ensemble. Donc, la mission du diable n'a pas changé. La mission du diable n'a pas changé, mais ces stratégies contre les enfants de Dieu ont été modifiées. Ont été modifiées et les enfants de Dieu de nos jours aujourd'hui, nous devons être plus vigilants et conscients que Satan n'attaque plus de la même manière et il faut que nous puissions, nous aussi, adapter, nous adapter au nouveau combat, au combat qui se passe actuellement afin de combattre ce bon combat efficacement en Jésus-Christ de Nazareth par la puissance du Saint-Esprit afin de pouvoir combattre cela. Laisons 1 Pierre 5, 8 ans. Soyez sobre, la parole de Dieu parle de nous. Veillez, la parole de Dieu parle de nous. Votre adversaire, le diable, autrement, lui, heureux du sang. Il ne faut pas te dire que Satan t'a laissé, il ne t'a pas laissé. Tant que tu es encore en Jésus, il fera tout pour t'enlever en Jésus. Tant que tu es encore dans cet état-là, il fera tout pour te mettre dans le mauvais état ou il fera tout pour ne pas que tu rentres dans les états que les grâces que tu as prévues pour toi. Il ne te lâchera pas tant que tu respires, tant que tu vis. Donc, la parole de Dieu Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, vous jugez, c'est un chien qui il dévourera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frais dans le monde. Satan n'attaque plus de front. Ça, il faut le retenir déjà. Satan n'attaque plus de front. Il ne vient plus attaquer les enfants en face. Il ne attaque plus les enfants de Dieu en face. Satan n'attaque plus de front comme il le faisait avant. Avant, il n'allait passer par les sorciers, par les mystiques, par des attaques directes et ainsi de suite. Maintenant, il ne le fait plus. Il ne le fait plus. Il ne le fait plus parce qu'il a vu que les chrétiens disposent d'une épée puissante. C'est le nom de Jésus. Même quand il rentre dans ton sommet, laisse-le-t-il crie Jésus sur moi que quelque chose se passe. Donc, il ne veut plus t'attaquer de front. Il ne veut plus attaquer les gens de front. Il sait que nous avons le nom de Jésus et par la foi, avec ce nom, nous éteignons tous les trains enflammés de l'ennemi comme le dit la parole de Dieu. Il sait que les enfants de Dieu ont la puissance de marcher sur toute sa puissance et ils ont le pouvoir de marcher sur toute sa puissance. Alors, quelqu'un qui te moelle, qui ne peut pas l'attaquer de face, tu dois être un stratège pour pouvoir l'avoir dans le combat. Alléluia! Ceux qui suivent la bourse, ceux qui suivent le football, ceux qui suivent les sports, savent que ce n'est pas le plus fort qui gagne, c'est le plus stratège qui gagne. Et Satan est dans la stratégie. Nous aussi, les enfants de Dieu, nous devons te dire smack et rentrer aussi dans la stratégie. Alléluia! afin de contrecarrer ces stratégies contre nous. Il ne peut plus nous attaquer de fond parce qu'on est puissant en Jésus-Christ. On a la puissance en Jésus-Christ. Alors, il est obligé d'utiliser un autre moyen pour avoir. Un petit peut détruire un grand si le petit est stratège. Certains sont petits et nous sommes grands en Jésus. Alors, nous ne devons pas nous laisser avoir par lui parce qu'il a utilisé des stratégies. C'est pour ça que Satan n'est pas des stratégies. La parole de Dieu nous dit en Luc 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serres par les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Donc, nous sommes puissants. Donc, Satan ne peut plus nous attaquer de fond. Il doit nous attaquer d'une autre manière afin de pouvoir nous avoir. Et malheureusement, il a plusieurs chrétiens. Il est en train d'avoir beaucoup de chrétiens qui sont en train de tomber. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Satan n'attaque plus de front. Il ne peut pas attaquer les enfants de Dieu de front parce que nous sommes puissants en Jésus-Christ de Nazareth. Il nous attaque de manière stratégique. Vous allez voir, quand je vais commencer à parler de ces stratégies, tu vas te reconnaître. Tu vas voir qu'il y a une de ces stratégies qui est en train de marcher sur toi. Tu vas voir qu'il y a une stratégie qui est en train de t'avoir. Tu vas voir qu'il y a une stratégie qui est en train de te loigner de Dieu. Et vraiment, au nom de Jésus, quand tu vas écouter cet enseignement, que ta relation avec Dieu soit restaurée, que ta puissance en Jésus soit restaurée et que tu sois de nouveau sur tes pieds afin de remporter la victoire que Dieu t'a donnée et de rentrer dans les grâces que Dieu a prévues pour toi et que tu sois prêt et gardé dans le Seigneur jusqu'à la fin de tes jours au retour du Seigneur pour être sauvé. Dis avec moi Amen. Alléluia. Donc Satan ne peut plus se permettre d'attaquer les enfants de Dieu. Les véritables chrétiens, je précise deux fois. Il ne peut pas les attaquer. Il va utiliser d'autres moyens de pouvoir les avoir. Je vais parler directement des cinq stratégies que le diable utilise et nous allons les voir en détail. L'une des stratégies c'est l'infiltration. L'infiltration. La deuxième stratégie c'est le découragement. Le découragement. La troisième stratégie c'est la division. Diviser pour mieux régner. La quatrième stratégie c'est la distraction. Distraire pour orienter les gens sur ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas important. Et la troisième stratégie, la cinquième stratégie c'est l'assoupissement. En utilisant ces nouvelles armes, il a plus d'impact contre l'Église. Il a plus d'impact contre l'Église. Et il gaffe facilement les enfants de Dieu. Et il tue l'Église de l'intérieur. Il tue les chrétiens de l'intérieur sans les attaquer de fond. Vous devez comprendre. Avant de voir les détails des différences, les nouvelles stratégies de ténèbres contre l'Église, nous avons lu un passage important de la Bible. Un passage qui prophétise les temps dans lesquels nous sommes. Ce passage, c'est 2 Timothée 3. 1. Sache que dans les derniers dans la Bible, et c'est Jésus qui dit, dans les derniers il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, farfarons, hauteurs, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et c'est si ça, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captuent les femmes en bien-esprit fèbre, débordées, chargées de péché, agitées par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ça, c'est un passage prophétique. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, c'est ce qui se passe liellement dans nos assemblées. Parlons directement, concrètement, des nouvelles stratégies de Satan contre l'Église. Abordons vraiment ce sujet ce matin. J'espère que tu m'écoutes, j'espère que tes oreilles sont ouvertes à l'entendement de la parole de Dieu. Que ton cœur soit disposé aussi à recevoir cette parole-là parce que tu reçois cette parole ce matin pour ne pas que tu sois une victime de cette nouvelle stratégie. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la nouvelle stratégie, on va parler, vous avez entendu la première stratégie dont je vais donner l'infiltration. 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 Wow! L'infiltration est une arme de guerre, est une stratégie de guerre. Dans les temps anciens, lorsqu'on veut battre un ennemi puissant, on s'infite. On s'infite dans son camp, on le détruit de l'intérieur. On le combat de l'intérieur. Dans l'infiltration, on capte ses stratégies, on capte ses plans et on le détruit de l'intérieur. C'est une stratégie de guerre que beaucoup utilisent et qui est utilisée jusqu'à aujourd'hui par les ennemis, par les gens qui se combattent. L'Église du Seigneur, je dis, est infiltrée. J'ai envie de le dire doucement parce qu'il y a des infiltrés qui vont écouter. L'Église du Seigneur, je ne l'ai pas dit à Vachalongo, je ne l'ai pas accusé quelqu'un. L'Église du Seigneur est infiltrée. Il y a des gens dans l'Église qui ne sont pas là pour Dieu. Ils ne sont pas venus pour Dieu. Ils ne sont pas là pour venir construire avec nous l'œuvre de Dieu. Ils sont là pour autre chose. Elle est infiltrée par l'impression que le Satan, le diable, utilise de l'intérieur pour détruire l'Église. Nous ne sommes pas tous chrétiens dans nos assemblées. Nous ne connaissons pas tous Jésus dans nos assemblées. Je vous assure, il y a des choses que j'entends dans mon petit ministère des pasteurs. Je vous assure, nos Églises sont infiltrées. Il y a des personnes qui ne sont pas venus pour construire et qui sont venus pour détruire. Pour toi qui m'écoutes sur Internet, qui écoutes cet enseignement, si tu te reconnais, je te demande de te repentir. Reviens à Jésus, accepte Jésus et change de vie. Nous ne sommes pas tous chrétiens dans nos assemblées et il y a plusieurs que Satan introduit des personnes qui ont la nature plutôt de l'ivraire. L'ivraire, c'est ceux-là qui ne sont pas Jésus et qui ne sont pas du tout du blé. Qui se disent chrétiens mais qui par leur âge, leur parole, leur œuvre, détruisent l'œuvre de Dieu de l'intérieur. Et Satan joue avec cette stratégie-là. il met ses agents au milieu de nous. Il met des personnes conscientes qui partent de la sœur, qui font plein de choses, qui viennent détruire l'Église. Mais des fois, ce ne sont pas des personnes conscientes de ça mais qui ont des caractères qui n'ont pas la nature de Christ mais par leur caractère d'orgueil, d'actitude et de péché, de stratégie, de manipulation, de perversité, viennent détruire les enfants de Dieu. De convoiter, viennent détruire les enfants de Dieu. Satan les utilise. Dis avec moi, je ne serai jamais utilisé par Satan. Dis avec moi, Satan, tu ne m'utiliseras jamais contre l'Église de Dieu. Dis avec moi, je suis un instrument entre les mains de Dieu par le Saint-Esprit et je vais t'utiliser pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu pour amener plus dur à Jésus. Jamais je ne serai une pierre d'achoppement à partir d'aujourd'hui pour quiconque qui veut marcher avec le Seigneur. Il faut le dire avec moi et complète cela avec moi au nom de Jésus. Amen. Nous avons eu affaire à pas mal de personnes que parfois j'ai dû chasser de l'Église à cause du fait qu'ils ne sont pas venus construire mais ils sont venus détruire. Quand tu rentres dans une Église et que tu vois une âme faible et que tu veux coucher avec elle pour ton plaisir, tu n'es pas venu pour construire. Tu es venu détruire la foi de quelqu'un. Tu es venu détruire une âme. Tu n'es pas venu pour construire et tu es un agent que le diabète utilise. Les gens pensent que c'est des simples envies. Ce n'est pas des simples envies. Quand tu veux emmener quelqu'un dans l'impudicité, quand tu veux esproquer quelqu'un financièrement, quand tu es venu faire la manuinté, quand tu es venu pour blesser, frustrer tout le monde dans l'Église, mon frère, ma soeur, tu n'es pas en train de venir construire avec Dieu. Tu es venu pour détruire l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur est infiltrée par des personnes consciemment qui savent qu'ils sont venus pour faire du mal et par d'autres inconsciemment qui sont utilisés parce qu'ils sont trop émotionnels, trop charnels. Le diable, c'est qu'il est contre l'Église. Faites attention. Alléluia. On a dû chasser pas mal à Bachalon. Quand ces personnes n'étaient pas venues pour faire avancer l'œuvre, mais elles étaient venues pour elles, pour leurs ambitions, pour leurs autorités, pour leur profit, pour leur plaisir sexuel charnel, elles ont détruit plusieurs âmes dans l'Église. Elles ont écarté beaucoup, elles ont refroidi d'autres. Il y a certains frères aujourd'hui qu'on est en train de chercher à ramener dans la crise parce qu'ils ont été refroidis par l'attitude des certaines personnes dans l'Église. Une mauvaise attitude. La parole de Dieu nous dit en 2 Timothée 3, 5 que dans les derniers temps, plusieurs ayant l'apparence de la piété, ils seront comme des chrétiens, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens d'hommes. Au verset 6, il y en a parmi eux qui s'introduisent dans la maison de Dieu et qui captivent les femmes d'un esprit faible. Est-ce qu'on n'a pas vu ça? Des gens qui sont venus draguer des sœurs dans l'Église, des pasteurs qui draguent des filles dans l'Église et avec qui ils couchent, ce sont des infiltrés. Ils ne servent pas Dieu, ils servent le diable. Parce que détruire une âme, éloigne une âme de la foi, c'est qu'il est en train de servir le diable, l'infiltration. Les femmes et un esprit sont bornés chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce. Oui, dans l'Église, ce n'est pas tout le monde qui est tout suivi délivré. Il y a des gens qui viennent qui ont encore des faiblesses. Mais ce n'est pas toi qui vas venir encore profiter de l'œil de faiblesse pour les amener encore en arrière. Tu dois hésiter à sortir de l'œil de faiblesse. Mais il y a des gens qui ont l'œil de l'Inns, quand il y a des filles quand il s'est resté là, elle n'est pas encore ancrée dans la foi. J'ai pu draguer ses écouchés. Il y a des gens qui ont l'œil de l'Inns. Elles voient ce frère et elles disent lui-là, il n'est pas encore. C'est ça quand un frère dit que oui, elle m'a fait tomber. Non, il ne t'a pas fait tomber. Tu n'étais pas encore délivré du péché. Tu n'étais pas encore délivré du péché. Toi-même, tu étais dans une disposition qui te convenait. La sainte Thomas remarquait la vie qu'elle pouvait te faire tomber. Parce que quand il y a un Jésus-là, il ne s'est un frère qui ne peut pas te faire tomber. Mais ce n'est pas parce que tu es ferme aussi qu'il a le droit de te faire tomber. Alléluia. Vous devez comprendre cela. Dans les désinfiltrés, il y a des gens qui ont l'œil qui sentent. Un vrai draguen, une vraie chesseuse du garçon, elle connaît les hommes qu'elle peut avoir. Un vrai draguen connaît les femmes qu'elle peut avoir. Mais ce n'est pas parce que nous sommes allés fragiles sexuellement ou fragiles par rapport à l'impulsé que toi, tu as profité de ça. À chaque fois que tu le fais, c'est le diable que tu utilises. L'Église invité à agiter par toutes tes souhaits, apparence, apprenant toujours à nous, et nous ne pouvons jamais arriver à la vérité. Mon frère, ma sœur, ne sois pas choqué quand un frère en crise ou une sœur en crise, je ne vais pas dire crise, te fait des avances pour vouloir coucher avec toi. Te dis, je veux coucher avec toi. Il ne faut pas être choqué parce qu'on n'est pas tous chrétiens dans l'Église. Ne sois pas choqué quand un frère en crise te fait la malheur. Tu sais qu'il te dit je viens faire telle chose et puis quand tu donnes la tente, il fait autre chose et puis il ment. Ne sois pas choqué. C'est désinfiltré. Ne sois pas choqué quand un frère cherche par sa position ou un homme de Dieu ou bien un responsable par sa position veut abuser de toi financièrement, sexuellement ou autrement ou des malheurs ou des malheurs de toi, cherche à te détruire. Tu sens un vrai ennemi. Ne sois pas choqué parce que dans l'Église tout le monde n'est pas chrétien. Il y a des infiltrés et c'est des personnes que le diable utilise pour tuer ta foi. Ne sois pas choqué. Même si c'est le passeur des passeurs qui te drague, il ne faut pas que ça te dérange. Il ne faut pas que ça te choque. Tu dois comprendre que dans l'Église il y a des infiltrés, des gens que le diable utilise pour te détruire. De la même manière personne n'a gagné à la crise. Même si quelqu'un t'a parlé de Jésus, c'est le pas lui qui t'a gagné à la crise. Parce qu'on peut parler de Jésus à n'importe qui sans que la personne se convertisse. C'est Dieu qui t'a gagné. Alors c'est Dieu qui doit te perdre et Dieu ne te perdra jamais parce qu'il t'a gagné durement. Alléluia. Ne sois pas choqué. Dans ce temps de la fin, cela ne doit plus nous choquer. Le fait d'avoir des gens malhonnêtes, des gens méchants, des gens qui veulent nous détruire. Moi je suis en train de gérer une situation dans une Église. Je ne vais pas vous donner plus de détails. Mais ce monsieur à qui on l'a fait confiance est en train de détruire l'Église. Il tape les femmes. Il fait des choses terribles. Et il a fait des coups tellement terribles qu'on est choqués. On est choqués. J'apprends des choses vraiment qui me choquent. Mais qui ne me choquent pas vraiment. Avant, je ne pouvais être choqué par ça. Mais c'était étonnant. La personne à qui il a tout fait, il est choqué, il est dépassé. J'ai pris comme un frère. Ah oui, oui, oui. Il y a des gens qui ne sont pas frères dans l'Église. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils sont dans la chair et ils agissent dans la chair. Donc ne soyez pas choqués quand quelqu'un vit encore dans ces genres de situations. L'Église est infûtée. Les états de la femme ne sont pas choqués. Car dans l'Église du Seigneur il y a des infûtés. Tous n'ont pas Jésus-Christ. Tous ne sont pas convertis. Plusieurs n'ont jamais connu la conversion. Plusieurs n'ont fait l'esprit en du Saint-Esprit. Plusieurs ne connaissent pas. Moi-même, quand j'ai ment un peu, même pas un vrai mensonge. Chaque fois qu'on dit qu'il n'y a pas de petits mensonges, il y a un mensonge comme ça. Quand tu dis ça, c'est comme si tu as tué. Mais il y a des gens qui mentent. Ils ne sont pas chérianes. Ils sont dans l'impuissé, ils vont coucher, ils se appellent, ils ont au Seigneur qu'ils lèvent les mains, ils prient, ils font tout comme si de rien n'était. Et ils ne se sentent même pas bousculés dans la présence de Dieu. Ça, c'est les infiltrés. C'est les infiltrés. Ils ne sont pas corrects. Et quand la chaîne n'a pas été transformée, tu vas beau te battre pour pouvoir être chrétien, tu ne pourras jamais être chrétien. Ça va t'amener. Tant que tu n'as pas fait l'expérience du salut, peu importe ce que tu as fait là, ta chaîne va prendre le dessus. C'est pour ça que j'ai demandé à quelqu'un, cherche Dieu là où il se trouve. Si tu sens que tu as beaucoup chandelle, fais une retraite, prie, demande à Dieu de te toucher, de te transformer. Le Seigneur ne refuse jamais quelqu'un qui veut de lui. N'y reste pas comme ça. Sinon, au lieu de construire, je ne peux pas faire semblant. Et puis, par la mauvaise caractère, ils sont de détruire l'Église. Il y a des gens, les bouches ne se ferment jamais. C'est eux qui prennent ici, qui vont donner ici, qui donnent ici, qui vont faire ça. Et puis, pour eux, c'est bon. Ça, c'est en temps d'être utilisé par le diable. Faites attention. Acte 20, 28, acte 20, 28, on peut par la parole de Dieu. Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau duquel le Saint-Esprit vous a, sur lequel tout le Saint-Esprit vous a établi, évêques, pour perdre l'Église du Seigneur, qui s'est acquis, Jean, pour son propre sang. Jésus n'a pas, ne t'a pas amené à lui pour guider. Il t'a amené à la croix que tu l'as coûté cher. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut coûter plus cher dans ta vie que ton sang. Ton sang, ça veut dire la mort, en fait. Quand il s'est mort, qu'est-ce qui peut avoir de valeur? 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous, qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, après mon départ, il va s'introduire parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernissieuses pour entraîner les disciples auprès d'eux, au lieu de les entraîner auprès de Jésus, auprès du Seigneur. L'infiltration est une stratégie puissante du diable. Il n'y a pas de meilleure stratégie que d'infiltrer l'ennemi et de le détruire de l'intérieur. C'est plus efficace que tout le reste. Le diable infiltre l'Église. Le diable infiltre vos cœurs par des mauvaises pensées. Il y a des gens qui pensent à ruminer des mauvaises choses et ils pensent que c'est normal. Mais le diable t'a infiltré et de l'intérieur il va te détruire si tu ne prends pas conscience de cela. Mais au nom de Jésus parce que tu entends cette parole, cela n'arrivera pas sur ta vie au nom de Jésus. Et il y a une autre tendance d'infiltration dans l'Église du Seigneur. Ce sont des personnes qui détruisent l'autorité du leader du pasteur dans le secret. Alléluia. Ils sont dans l'Église pendant que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu eux derrière ils vont parler aux âmes ils vont dire des choses ils vont faire pour tuer cette autorité. Je t'assure si quelqu'un t'a détaché d'un pasteur que Dieu a établi sur toi vie la personne t'a détruit. Parce que Dieu le pasteur porte quelque chose que Dieu va utiliser pour ta vie. Et c'est très important. Ils sont là ils vont ils font la rébellion ils parlent ici ils font ça ils font ça et au sein de l'Église il y a beaucoup de choses qui se disent et tu vois les gens sont maintenant bisés ils sont rebelles et le jour où tu as pris une pensée dans ton cœur contre ton pasteur tu es en train de glisser dans le danger. Surtout quand cet homme-là est vraiment authentique devant le Seigneur. Fais très attention à ce que les gens te disent contre les personnes que Dieu a mis dans ta vie pour te conduire. aujourd'hui nous sommes dans une période où nos ennemis sont plus proches de nous que nos amis. Ah ça c'est une parole que ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre sont plus proches de nous. C'est un sûr des fois tes ennemis il ne faut pas les chercher loin. C'est les gens avec qui même tu dors tu manges tu bois parfois ce sont eux ce sont eux et malheureusement on est dans une période où c'est ceux-là qui sont nos ennemis là mais à qui on s'attache à qui on s'accroche mais c'est des personnes du foie que le diable utilise contre nos filles. Nos ennemis sont plus proches sont plus proches des personnes qui dans le secret détruisent beaucoup autour de nous sans nom ils s'aiment on les nourrit on les aide on les soutient on prie pour on fait tout pour eux mais c'est eux discrètement qui cherchent notre chute tu n'as pas dit tous ceux qui sont proches de toi le font mais je t'assure commence à prier et demande à Dieu tous ceux qui sont autour de moi dis-moi qui est qui est-ce qu'il y a mes amis si ce sont mes amis ou ce sont mes ennemis prie prie parce que moi j'ai vu des foyers où la femme qui doit amener le monsieur où le monsieur qui doit être la femme c'est lui qui l'amène le nenni à plus fort dit quelqu'un même à qui vous n'êtes pas marié des fois mais j'ai vu le propre frère de qui vous êtes sorti du même ventre c'est lui qui cherche à te détruire faites attention l'infiltration il travaille discrètement dans l'église pour détruire tout ce qui est construit dans le coeur des gens ce sont les ennemis des temps de la fin Satan invite l'église du Seigneur avec des personnes qu'il utilise consciemment ou inconsciemment pour détruire l'œuvre de Dieu et éteindre la foi de plus d'homme ton première stratégie nouvelle stratégie du diable l'infiltration il a infiltré l'église à l'église là on n'est pas tous chrétiens ça je t'ai dit en même temps et puis à l'église là ce n'est pas beaucoup qui sont chrétiens il y a deux qui ne le sont pas du tout on n'est pas tous chrétiens voilà ce qui s'est passé le deuxième la deuxième stratégie c'est le découragement le découragement oui c'est une vraie stratégie de Satan puisque Satan a du mal à empêcher les chrétiens d'adorer Dieu de le louer de le servir il va passer par une autre méthode très efficace c'est de le décourager de le décourager à pouvoir suivre Christ de le décourager à pouvoir servir le Seigneur de toucher leurs ailes de toucher leur foi de leur pousser à être démotivés à abandonner au service à être négligents et voilà maintenant c'est la stratégie à cœur du diable il va le décourager si tu as découragé quelqu'un tu l'as vaincu la parole Dieu nous dit en Romains 12 11 ailleurs du zèle et non de la paresse soyez fervents d'esprit servez le Seigneur plusieurs sont découragés découragés de la foi oh Seigneur depuis là je suis avec toi rien ne se passe depuis là je suis dans ma vie je me suis privé de tout rien ne se passe seul Satan peut te donner cette pensée oh Seigneur tu as essayé de te servir voilà maintenant tout ce qu'on m'a fait moi en tout cas je ne suis plus motivé on ne me reconnait pas dans le service on ne reconnait pas tout ce que je fais malgré tout ce que je fais on me dit que je ne fais rien donc je suis démotivé seul Satan peut te donner la pensée les gens qui aiment beaucoup penser là le diable les manipule beaucoup quand tu veux penser là pense à le Saint-Esprit et puis il faut filtrer tes pensées il y a l'autre chose penser que le Saint-Esprit ne te donnera jamais jamais parce que l'effet que ça fait sur toi ce n'est pas l'effet que le Saint-Esprit qui glorifie Dieu ce n'est pas un effet qui glorifie Dieu beaucoup sont découragés par le diable beaucoup je ne sais pas à quel niveau de motivation tu es dans ta relation avec Dieu ou à quel niveau de motivation tu le sers mais sache que si si tu es un peu découragé ou complètement découragé tu es victime d'une nouvelle stratégie du diable dans ce temps de la fin ne sers pas relève toi dans ta marche avec le Seigneur relève toi pour le service que tu accordes avec Dieu même si les gens ne le voient pas Dieu voit ce que tu fais pour lui Dieu voit l'engagement que tu donnes Dieu voit comment tu as sacrifié tes finances pour son Dieu Dieu voit comment tu as donné ton temps Dieu voit comment tu as acheté des bienfaits que les gens n'ont pas recommandé Dieu a vu parce que quand tu sers Dieu pour Dieu tu ne vas jamais décourager mais quand tu sers Dieu pour que les gens reconnaissent tu vas te décourager moi ce n'est pas quelqu'un qui m'a appelé au service non c'est pour ça que personne ne va me décourager de servir Dieu même pas ma femme elle peut tout faire elle peut tout dire elle ne le fait pas derrière elle-même parce qu'elle aime le Seigneur et puis elle m'encourage au service mais rien ne me découragera de servir le Seigneur rien peu importe tout le coup dur que j'ai vécu dans l'église en tant que pasteur peu importe tout le coup terrible que j'ai vécu jamais je ne serai découragé de continuer à faire l'œuvre de Dieu de continuer à faire conscience à nouveau et de soutenir les gens et de leur apporter de leur apporter mon aide et de pouvoir apporter leur soutien personne ne me découragera pour le cœur que Dieu m'a donné pour son service je ne sais pas à quel niveau tu es mais reprends-toi la nouvelle stratégie du diable en train de marcher sur toi serre le Seigneur avec zèle avec foi avec force ne te décourage pas dans la prière parce que vous savez la baisse parfois de la vie de prière des fois reçoit d'un découragement parce que quand je prie quand je me prive quand je fais ci quand je fais ça Dieu doit me bénir tout de suite et quand ça ne se passe pas on est découragé la parole de Dieu nous dit en Apocalypse 2-4 mais ce qui j'accorde toi c'est que tu as abandonné ton premier amour tu as abandonné l'amour que tu avais pour Dieu parce que tu es découragé parce que tu es découragé que Dieu renouvelle tes forces ce matin au nom de Jésus qu'il fasse grandir ta foi en lui et ton espérance en lui et que là où tu es découragé qu'il te relève et qu'il te donne du zèle et de la force et que ton amour au nom de Jésus pour lui soit restauré au nom de Jésus tiens avec moi j'aimerais te parler de comment Satan va te décourager comment il débrouage les chrétiens sois attentif à ce que je lui ai dit et surtout écoute écoute vraiment ce que je vais te dire afin que l'odeur spirituelle tu laisse et que Dieu te permette de te relever et que le zèle en Christ soit restauré un des moyens qu'il est utilisé pour nous décourager dans notre foi en Christ et dans notre service pour Dieu il va nous mettre en beaucoup de problèmes les difficultés mon frère ma soeur quand tu vois que malgré tu pries Dieu les problèmes grandissent là il faut comprendre que c'est le diable qui est en train de travailler il faut comprendre que c'est Satan qui est en train de travailler le livre de Job que nous sommes en train de méditer actuellement nous le prouve qui a créé tous les problèmes à Job c'est Satan mais Dieu les a permis Dieu permet que tu aies des problèmes mais Dieu n'a pas permis que tu aies des problèmes pour te détruire tous les problèmes que tu as ce sont des problèmes dans ces problèmes il y a ton élevation ta bénédiction pour nous on est en train de lire les choses vous allez voir à la fin comment Dieu va doublement bénir Job Amen Satan va te mettre dans tellement de problèmes tellement de soucis tellement de difficultés que beaucoup des chrétiens vont être découragés en chemin je connais plusieurs frères et sœurs qui supportent qui supportent très mal les problèmes qui se découragent vite quand les choses sont compliquées mon frère si tu restes dans ça ma sœur si tu restes dans ça tu vas être une victime de la nourrie stratégie du Seigneur du guerre plutôt mais au nom de Jésus parce que tu écoutes cette parole ça n'arrivera plus jamais quand les problèmes vont arriver la durée tu deviens la forte tu vas comprendre que le découragement n'est pas chrétien c'est vrai que c'est un slogan il ne voit rien les événements disent le découragement n'est pas il ne voit rien mais nous là c'est le découragement qui n'est pas chrétien un chrétien ne se décourage jamais Alléluia tellement de problèmes il y a des gens qui ne supportent pas qui ne supportent pas les problèmes qui se découragent fixe en tout problème en toute situation compliquée impermise j'ai dit permis Dieu ne le crée pas par Dieu pour sa gloire pour se glorifier dans ta vie et pour te bénir les situations sont des les problèmes sont des couteaux à doute tranchant ils peuvent te bénir ils peuvent te détruire mais c'est comment tu m'aimes ou tu m'aimes à voir c'est là que ça se passe les situations vont te rapprocher de Dieu à chercher Dieu encore plus pour que ce que Dieu veut forger à toi se forge mais il y a des gens qui sont tellement découragés et tellement ils ont plutôt tellement de problèmes qu'ils invoquent les forces de ténèbres pour sortir de l'âme il y a des femmes qui sont tellement découragées qui sont obligées de coucher pour ranger l'oeuvre pour sortir des problèmes des situations il y a des gens qui sont tellement découragées qui sont obligées d'invoquer d'autres dieux il y a des gens qui sont tellement découragées qui ne se prie plus qui ne se dit mais ce n'est plus la peine mais qui vous a dit que vous priez pour être béni vous priez pour vous rapprocher du Dieu créateur mais celui qui se rapproche du Dieu créateur ne sera pas béni il faut persévérer Alléluia beaucoup sont découragés comme Azaf comme on l'a lu en Somme 73 il a commencé à regarder les bénédictions des pécheurs les grâces il m'a dit mais Seigneur nous-mêmes qui te suivons là regarde tout ce que les autres ont mais nous on n'a pas ça et ils sont découragés mais heureusement qu'Azaf s'est reçu à la fin il a compris que tout ce qu'il a parié ceux qui n'avaient pas Christ nous montrait c'était que des pailles de feu les pailles des flammes de la paille qui va prendre sur le feu donc premier moyen de nous décourager et au nom de Dieu il ne arrivera pas c'est de créer tellement de problèmes sur nos vies sur notre relation tellement de manque que nous soyons découragés j'aimerais dire à une sœur qui est encore célibataire à qui on n'a pas encore demandé la main Dieu va le faire Dieu va permettre quelqu'un viendra avec toi il va te demander la main et ça ne sera pas n'importe qui une bonne personne qui aime le Seigneur et qui sera vraiment bien et qui va t'aimer j'aimerais dire aussi à une frère de tout le courage c'est vrai que à certains frères et à certains fils ça ne marche pas mais le temps est venu pour Dieu de te bénir avec une femme qui va te porter mais malgré tous tes défauts qui va te porter et qui sera avec toi et qui va t'aimer comme personne n'est à jamais aimé qui ne va pas te regarder comme les gens te regardent mais qui va te regarder avec le regard du Seigneur je veux dire ne te décourage pas mais si les problèmes persistent les problèmes persistent pour que tu te rapproches encore plus de Dieu alors rentre encore plus dans la présence de Dieu prie encore davantage attache-toi au Seigneur mais surtout ne te décourage pas deuxième manière de décourager les mauvais exemples qu'on considère c'est qu'il y a des gens que tu considères mais ce sont des gens bien sûrs et chrétiens hommes de Dieu des fois frères et sœurs et puis ces personnes font des bêtises ou ces personnes te blessent fais des choses méchantes contre ta vie ou pose des actes qu'on ne peut pas poser en fait et ça va te décourager les responsables les frères qui ne sont pas des modèles qui font des bêtises qui font des choses qui ne glorifient pas qui rentrent dans la duté le mensonge les calomniers les vols les dépris les insultes les démunis ils sont dans l'impudicité et ça te décourage ça décourage beaucoup mon frère mon frère ma sœur quand Jésus va venir pense sur son peuple s'il ne va pas traper le bras et quelqu'un pour être sauvés ensemble chacun va être enlevé même si tu es couché ta femme la bénéficie elle va partir elle va rester si ta femme ou ton mari ne s'accroche pas au Seigneur il ne va pas partir mais au nom de Jésus ta femme ou ton mari partira Alléluia donc on est individu dans notre foi on se met en communion pour aider l'autre mais on doit vivre notre foi seul Alléluia il ne peut pas qui va tomber même le Dieu le plus sanctifié du moins s'il tombe ça ne va même pas ébraner ma voix une seule seconde une seule seconde parce que tant que Jésus est debout moi je resterai debout tant que Jésus est assis son rôle personne ne me dit si on me dit c'est Jésus qui vient rentrer dans le pays j'ai dit ah là 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 nous tous là ouvrez la porte de l'enfer ouvrez la porte des casinos ouvrez la porte des prostituées ouvrez la porte de tout ce qu'on ne peut pas faire la cause de Jésus on ne peut pas le faire mais tant que Jésus reste sain assis sur son rôle personne ne doit pouvoir te décourager parce que c'est lui notre modèle c'est lui que nous regardons nous ne regardons pas les autres Alléluia Alléluia donc nous devons comprendre qu'au travers de l'infiltration l'ennemi peut envoyer des gens qui vont poser des actes pour nous décourager la troisième manière aussi de nous décourager c'est les frustrations et les mépris au sein de l'église j'ai dit toujours j'ai tiré toujours s'il y a un endroit où on a beaucoup de blessés c'est parfois l'église ce sont des humains avant tout on blesse même nous les patrons qui sont en haut là on est plus blessés que vous qui êtes en bas parce que c'est ce que les âmes nous font là Dieu le sait mais on ne peut pas être découragé de servir le Seigneur on ne peut pas être découragé de continuer à bénir les gens de continuer à aider les gens de continuer à soutenir les gens on ne peut pas être découragé dans notre charité on ne peut pas être découragé dans notre amour pour le Seigneur jamais il y a des hommes de Dieu qui ont été tellement blessés qu'ils ont abandonné le mystère et qu'ils sont rentrés dans n'importe quoi je me rappelle de cet homme de Dieu de cet homme de Dieu dont la femme l'avait trompé avec un responsable de l'église je crois il était tellement découragé qu'il a abandonné l'œuvre et ça me dit à même au royaume des ténèbres c'est la revuissance c'est la fête Alléluia on va nous frustrer à l'église mais ne nous découragons pas on va nous blesser à l'église mais ne nous découragons pas si on a trop mal prions pour la personne si Dieu nous donne la force c'est la sagesse parlons la permission d'être trop émotive gardons prions que Dieu nous calme et parlons mais après ne nous découragons pas même moi-même un peu pasteur je peux décourager je peux blesser des gens sans m'en rendre compte je suis humain et puis je peux blesser j'aime bien quelqu'un qui a compris ça et c'est pas parce que Dieu m'a permis de lui mettre un assistant pasteur pasteur assistant que je parle de lui Vivien vraiment je tenais vraiment à le féliciter par cet enseignement c'est quelqu'un au début c'était pas facile avec moi c'est moi l'âge il y a de caractère mais aujourd'hui même quand il devient frustré il ne parle pas même quand il est blessé il ne parle pas il ne se décourage pas il est toujours là pour lui mais Dieu se sait combien de fois par peut-être mon comportement je l'ai frustré mais elle est toujours là pour lui et je bénis vraiment Dieu pour sa vie et pour le coeur qu'il lui a donné quand tu sens quelqu'un qui a vraiment fait une rencontre profonde avec le Seigneur et c'est ça la conséquence de sa vie ce n'est pas pour les autres ce n'est pas le cas c'est vraiment en train de bénir Dieu pour sa vie je t'assure si Vivien devait abandonner l'oeuvre il aurait déjà abandonné depuis parce qu'il arrive aussi qu'il y a des coups mais elle est toujours motivée pour le Seigneur ainsi que son épouse le pasteur elle aussi fidèle à l'oeuvre jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas un jusqu'à la manquer un culte on peut avoir des petites tuyaux quand elle ne va pas j'étais grande dans mon bureau elle me parlait même à 10 ans elle m'appelait parce que ça ne va pas puis c'est fini mais elle est toujours motivée pour l'oeuvre de Dieu motivée pour suivre le Seigneur que Dieu vraiment le bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth on peut vous blesser mais ne soyez jamais découragés ne soyez jamais découragés des gens ne soyez jamais découragés de suivre le Seigneur ne soyez jamais découragés de cerquer le Seigneur ne soyez jamais découragés d'avoir de bonté envers les gens si vous êtes bon continuez être bon quand tu commences à dire c'est parce que c'est moi qui suis bête parce que je fais ci j'ai fait ça c'est pour ça qu'on me traite comme ça tu n'as pas compris le diable est en train de gagner du terrain dans ton coeur et il vous est à voir très 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 attention Alléluia donc voilà comment le diable décourage la vie nous le dit en Hebreu 6,11 nous désirons que chacun de vous montre de la même vous conseille jusqu'à la fin la pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchez point en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses les promesses de Dieu sont dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir Dieu a des grâces pour toi ici et il a des grâces pour le ciel l'éternité pour toi Alléluia non ne te décourage pas ne te relâche point continue sers le Seigneur même si ceux à qui tu veux plaindre te blessent continue à servir le Seigneur continue à ta marche ne te décourage pas ne passe pas ton temps à réfléchir sur tes situations réfléchir sur comment tu vas te relever et continuer tant que le combat n'est pas fini tu as encore la force pour continuer tu peux continuer ne laisse personne te dissuader de suivre le Seigneur te le servir pleinement ne laisse pas quelqu'un te pousser à donner la médiocrité à Dieu ne laisse personne t'affaiblir dans ce que tu as fait le cœur que Dieu t'a donné le bon cœur que Dieu t'a donné d'aider les gens continue à la voir même si on t'a trop blessé les dents continue n'arrête pas ça n'arrête pas mon frère n'arrête pas ma soeur Alléluia on va voir combien de chrétiens comme je dis sont découragés combien de chrétiens ne veulent plus servir Dieu vraiment d'autres m'ont dit parce que je préfère m'asseoir je préfère rester comme ça pour l'instant j'en ai connu combien des personnes ne savent plus mais au nom de Jésus j'ordonne que l'amour de Dieu que tu as pour Dieu et le zèle que tu as pour lui soit restauré à l'instant même qu'après cet enseignement tu sois motivé à nouveau et que tout ce que tu as laissé et le cœur que tu avais de bonté tu le reviens à l'instant au nom de Jésus et tu deviens une personne extraordinaire au nom de Jésus Christ Dieu restaure ton amour pour lui Dieu restaure ta motivation Dieu restaure ta détermination ta dévotion pour lui ta dévotion pour les gens pour les autres pour tes prochains ton amour pour les prochains au nom de Jésus Christ on va voir le dernier élément et les deux autres stratégies nous le verrons mercredi au mercredi des victoires j'insiste là-dessus sois là sois présent pour écouter la suite parce que c'est un passage qui va peut-être conditionner ton année 2023 et tu dois l'écouter aujourd'hui alléluia la division la troisième stratégie nouvelle stratégie c'est la division au sein de nos églises aujourd'hui voici ce qui règne dans nos églises voici ce qui règne et ça me fait des fois mal quand je priais mais Seigneur mais pourquoi on est chrétien pourquoi il y a encore toutes ces choses au milieu de nous voici la chose qui règne la méfiance le manque de confiance les creux la calomnie les médisances la concurrence la comparaison les jugements l'individualisme les conflits les querelles les accusations la déloyauté les attaques des frères contre des frères ainsi de suite voilà les choses qui règnent dans l'église l'église du Seigneur n'est pas unie les gens ne sont pas ensemble ils sont tellement divisés tellement divisés ils ne sont pas ensemble les gens ne sont pas ensemble tellement de division au sein de la critique tellement ils ne sont pas ensemble tout cela le diable se rejouit car la division c'est une stratégie des guerres tu veux vaincre des alliés tu les divises d'abord et tu pourras mieux les vaincre et quand le corps de Christ s'est uni il est fort mais quand le corps de Christ s'est divisé le diable a ta vous savez ce que les manipulateurs font les vrais manipulateurs il y en a plein malheureusement dans nos différentes églises ils vous divisent ils vont dire tel a dit tel a dit et toi tu es fâché tu ne vas même pas chercher à comprendre moi j'ai compris une chose dans ta vie de pasteur quand on vient te dire qu'il faut toujours vérifier il faut toujours vérifier il ne faut pas rester comme ça pour dire on dit que tel m'a dit ça, ça, ça même si ils te donnent un mouvement qui te fait croire que c'est vraiment ce qu'il dit est vrai il faut toujours vérifier on divise les critiques on divise le corps de Christ l'église du Seigneur est divisée et les gens ne vont plus au sein de l'église les gens ne se font plus confiance les gens sont en concurrence la déloyauté le mensonge la manipulation la malheur le dété voilà ce qui gagne la concurrence le manque de confiance la méfiance au sein de l'église 1 Corinthiens 12 20 maintenant donc il y a plusieurs membres à ce corps mais au verset verset de la Bible il nous dit afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps mais que les membres aient également soin les uns des autres et une armée qui n'est pas dans un même esprit est divisée le corps du Christ n'est pas uni déjà les dénominations qui nous divisent en plus de ça il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans l'église qui nous divisent même à Abba Shalom tout le monde n'est pas faussement uni il peut avoir des méfiants ils vont dire il ne faut pas parler à celle-là il ne faut pas parler à celui-là si tu le dis voilà 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 ce qui s'est passé eux le diable est content parce que c'est avec ça qu'il règne il y a la division au milieu des membres il y a la division au milieu des pasteurs Satan sait que une chose importante on a marqué 2.24 si le royaume est divisé contre lui-même ce royaume ne peut subsister au verset de 5 si une maison est divisée contrairement cette maison ne peut subsister nos églises sont si affaiblies ils n'ont pas assez de puissance ils ne manifestent pas assez de puissance ils ne passent pas sur le monde à cause du fait que de l'intérieur elles sont divisées l'église est divisée on ne peut plus envoyer les gens à la conversion parce qu'on est divisé parce qu'on s'occupe tellement de calomniers les concurrences qui a dit qui n'a pas dit qu'on n'a même pas concentré sur qui on va gagner et qui on va amener au Seigneur c'est ce qui se passe aujourd'hui de nos jours Alléluia c'est ce qui se passe dans nos églises les chantres sont divisés ils sont dans le même qu'une chante et une chante ils sont en concurrence il faut qu'un comprenne qu'il y a l'esprit de Dieu c'est le diable qui gagne Dieu n'est gagné en rien tu dois pouvoir aller vers ton frère pour dire il y a tel chose je pense que c'est le diable qui veut nous diviser pardonne-moi si j'ai mal fait ou bien tu as fait ça ok pardonne-moi et puis on rigole on avance on évolue mais ce n'est pas le cas l'égliseur est divisé et le diable se frotte les mains il a faibli l'église davantage il a faibli les chrétiens parce qu'une église faible produit des chrétiens faibles et des chrétiens faibles peuvent abandonner la foi et peuvent s'éteindre une église puissante produit des chrétiens puissants et des chrétiens attachés à la crise et Abba Shalom doit être une église puissante au nom de Jésus Alléluia je finirai cet enseignement comme je l'ai dit mercredi au mercredi des victoires et je nous encourage à être là pour écouter jusqu'à la suite on va parler de de la distraction et de la souffrance qui sont encore deux nouvelles stratégies que le diable utilise contre l'église du Seigneur Alléluia et je vais parler aussi de ce qu'il faut faire pour pouvoir résister contre cette stratégie-là je vais donner quand même quelques brides mais je vais parler de l'importance du revêtement le revêtement est nécessaire le revêtement est nécessaire pour pouvoir résister contre la stratégie la nouvelle stratégie du diable et dans le revêtement vous allez voir que dans le revêtement spirituel on a des sous-vêtements et puis on a des vêtements je vais te parler de ce qui constitue nos sous-vêtements et ce qui constitue nos vêtements je t'encourage à mercredi à être là parce qu'après on va prier pour cela que Dieu nous bénisse et qu'il permette au nom de Jésus que les stratégies la nouvelle stratégie des ténèbres ne marche pas sur moi dis avec moi cette nouvelle stratégie des ténèbres ne marchera pas sur moi au nom de Jésus dis avec moi cette nouvelle stratégie des ténèbres ne marchera pas sur moi Au nom de Jésus, je ne serai point découragé, je ne serai point divisé ni avec mon frère, ni avec ma soeur. Et tout infiltré dans l'église du Seigneur n'aura pas d'impact sur moi au nom de Jésus. Et moi-même, je ne serai jamais utilisé comme infiltré au sein de l'église pour détruire l'église. Dis avec moi au nom de Jésus, que Dieu te bénisse et qu'il te garde. J'espère que cet enseignement t'a béni. Que Dieu vous garde. D'ailleurs, le pasteur Assessant Villers va prendre la suite. Que Dieu vous bénisse.